Hey la jeunesse ! Et alors les petits chauffeurs de maître ? Oui, on est allé chercher du maïs concassé pour les poules. Et on revient, et surtout on est là, on est là, vous qui... Bonne année, bonne année, on est en février, mais on s'en fiche. Ah, il y a une belle voiture le monsieur, une belle Mercedes. Que de choses se sont passées depuis mes évanouissements de cet été ? Sachez que j'ai consulté un neurologue, et que je vais bien du cigare. Tout va bien, tout va bien. J'ai eu le droit à un électroencéphalogramme entre midi et deux avant d'aller retourner au boulot. J'ai dû retourner me laver les cheveux à la maison, pourquoi ? Parce que j'avais plein de gel, des ventouses, de machin sur la tête. Mais mon cigare va bien. La dame a dit, ça vient pas du cigare. Ça vient du fait que vous êtes extrêmement fatigué, qu'il fait chaud, que vous êtes peu hydraté ou pas assez hydraté à Milan et à Berlin. Et voilà, donc j'étais extrêmement fatigué. Et je faisais des chutes de tension. Je ne voulais pas vous donner des nouvelles, des nouvelles neuves sur les réseaux sociaux sans faire une petite vidéo, parce que j'avais beaucoup trop de choses à dire. Et puis, il n'y a pas assez de caractère sur Twitter. Je suis sur les réseaux sociaux aussi souvent que je le peux. Je n'ai plus de smartphone. Enfin, j'en ai eu un, mais pendant une très courte période. Je l'ai explosé par terre. Et depuis, je refuse de faire changer la vitre, sachant que l'écran vitre plus LCD de mon téléphone valent plus cher que le téléphone lui-même. Ça n'a pas de sens. J'ai voulu donc reprendre mon bon vieux téléphone, pas smartphone, que je n'avais plus depuis deux mois parce qu'on m'a offert un smartphone. Et je me suis souvenu que la dame d'SFR m'avait coupé ma puce pour en faire une micro-puce. Donc, je ne peux plus l'insérer dans mon vieux téléphone. Mon bon vieux téléphone que j'avais gardé cinq ans, alors que mon smartphone, je l'ai gardé deux mois. C'était mon coup de gueule de 2017. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé un écran à l'autre bout du monde. Il est arrivé. Le problème, c'est qu'il est arrivé sans le tournevis qu'il faut pour ouvrir le smartphone. Donc, sur Amazon, j'ai commandé le tournevis. Et on va y arriver pour pas trop cher, pour la moitié du prix du téléphone. Mais je vais devoir le faire moi-même. Donc, il est utile de vous dire que je trempe des genoux parce que j'ai peur de bousiller le smartphone. Mais bon, au pire, j'en rachète un neuf. C'est le prix de la vitre. Donc, voilà. C'est pas ça. Aujourd'hui, ce soir, on est le soir en fait. On est déjà le soir. On va manger quelque chose dont Francky, ça se dit, est traumatisé. Oui, on peut le dire. Il est traumatisé de quelque chose dont il est traumatisé. En fait, la dame de la cantine, elle l'avait forcée à en manger, à finir son assiette. Et ça l'avait traumatisé. Ça, et le bœuf bourguignon. Je remange du bœuf bourguignon. Quant aux tripes, Francky n'en mange pas. Alors, certains d'entre vous, peut-être, n'en ont jamais mangé et ne souhaitent pas en manger. Et pourtant, ils n'ont pas été traumatisés par la dame de la cantine. Peut-être que si, aussi. Il y a de la même. Ou une autre, une collègue. Dans la Somme, c'était une dame de la cantine de la Somme. C'était en Seine-Maritime, celle-là. En Seine-Maritime. Donc, peut-être qu'elle existe encore, cette dame de la cantine qui t'avait traumatisé. Ou alors, elle a 120 ans. Elle était très bien. Peut-être. Mais les gens très méchants vivent très longtemps. La femme de la cantine, c'est fini. Elle est probablement à l'heure qu'il est avec les anges ou en enfer pour t'avoir traumatisé. Et tu vas remanger des tripes. Tu vas voir. C'est bon. Il faut oublier ça. Il faut surpasser ce traumatisme. N'ayez pas peur pour moi. C'est mon ongle arraché. Il va mieux maintenant. Oui. Je l'ai arraché le 11 septembre à l'aéroport de Londres. Et il va mieux maintenant. Mais ce n'était pas joli à voir. Il s'est complètement arraché. Sauf que je n'ai rien senti. Enfin, je n'ai rien senti. Je ne suis pas douillette. Je n'avais pas trop mal. Puis au bout de trois mois, je me suis dit. Dis donc, il bouge vachement. Septembre, octobre, novembre. Au mois de novembre, je me suis dit. Ben dis donc. C'est bizarre quand même. Il y a l'ongle qui ne colle plus à la peau. Et en fait, il s'est arraché. Mais je l'ai coupé. Et maintenant, ça va mieux. Voilà, n'ayez pas peur. Ça fait bizarre. Mais c'est la vie. Il vaut mieux ça que d'être con. Oui, ça dure moins longtemps. Oui, le pharmacien a dit que j'en aurais pour encore quatre mois. Oui, alors qu'il y avait un con qui était devant. Il a demandé combien de temps ça a duré. Et le pharmacien, il lui a dit. Je crois que c'est la vie. Je crois que c'est mort, monsieur. La pharmacienne qui a regardé mon ongle. Et qui a fait. Ah, ben voilà. Elle, c'est pour la vie. Change de bouleur. Oui. Oui. Bref. J'allais dire les gens qui vont et qui montrent leur anus. C'est encore pire. Mais tu ne montres pas. C'est la pharmacien ? Oui, tu ne montres pas ton anus à la pharmacie. Ou alors tu vas très tôt le matin avant qu'il y ait du monde qui arrive. Oui. Oui, mais bon, généralement, tu vas avoir ton généraliste. Tu ne dis pas regarder ce qui m'est arrivé. Sinon, je crois que tu finis en garde à vue. Je ne sais pas. Non. Pour des raisons médicales, tu peux montrer ton anus à un pharmacien. Oui, mais est-ce qu'un exhibitionniste peut invoquer la raison médicale alors qu'il n'a rien à son anus ? Bien sûr. C'est fort. C'est fort. Mais s'il vient tous les jours, ça devient louche. Mais une fois par pharmacie, il peut dire... Après, moi, on m'a dit, montrez-moi votre ongle. Enlevez le pansement et montrez-moi votre ongle. Je doute fort qu'on dise, écoutez, baissez votre pantalon et montrez-moi votre anus. Si tu dis, je ne sais pas, je suis coincé l'anus à l'aéroport de Londres et ça fait 2-3 mois qu'il gigote. J'ai l'impression qu'il ne colle plus. Allez voir votre médecin. Allez voir un spécialiste. Non, je ne pense pas que le pharmacien te dise, montrez-moi ça, on va voir ça. Ou alors, c'est lui qui est un peu moyeur aussi. Il m'a fait monter mon doigt vers la lumière. Monter sur l'escabeau, monsieur. Monte là-dessus, tu verras mon martre et moi, je vais à l'étanus. En plus, j'ai mis des haricots blancs. Ouais. Parce que je sais que tu aimes ça. J'adore. Ça va être bon, tu vas voir. Par bon, mon brise. En tout cas, ça sent bon. Ce qui est bizarre, c'est que Francky adore l'andouillette, alors que l'andouillette, c'est de la tripe aussi. Et tu peux moins voir si elle est propre et si c'est bien lavé. Et voilà. Donc, c'est vraiment de la tripe compressée. Tu n'as pas à me dire que dans l'andouillette, il n'y a pas un peu d'être. L'esprit est là. C'est la dame de la cantine. L'esprit de la dame de la cantine. Un tiroir qui bouge tout seul. Non, c'est fini. Non, c'est fini tout ton plat. Je m'en fous. Salut, go. Eh bien, je vous souhaite un très bon appétit. Il faut que ça focalise. Oui, c'est la tripe. C'est la référence numéro 12 de chez Carrefour Market. C'est des bigarres. Elles étaient en promo. Moi, j'aime bien les triples. Non, vraiment. Oui. En plus, elles ont pris le goût des haricots. Vraiment, t'aimes bien ? Oui, vraiment. Toutes ces années de traumatisme, pour rien. Si je n'aimais pas, je ne l'aurais pas encore avalé et je serais comme ça. Comme les brocolis. Comme le bourgogne mousse. Tu crois que c'est Jean-Marie Bigarre, les triples Bigarres ? Oui. Sans déconner. C'est son nom pour se faire mousser, mais garder un peu le mystère, mais c'est le même. C'est Jean-Marie Bigarre qui fait les steaks hachés Bigarres. C'est lui. Non, sans déconner. Non, non. Parce que Van Damme, il a des usines de bouffe. Non, Lambert. Non, Lambert. Lambert Wilson. C'est pas lui ? Christophe Lambert. Christophe Lambert. Oui, pas cool. Mon film, il est nul. Avis à ceux qui sont nus en début des années 80. Non, c'est pas lui. Ah si, dans les guignoles. Oui, mon film, il est pourri. Non. Christophe Lambert. Il y a un acteur qui a une usine de plats cuisinés. De pardieu ? Non. Il fait des pardes. Je crois que c'est un... Ben, c'est un Christophe Lambert. Ouais, mais tripes, c'est pas cool. L'autre jour, je sortais des spaghettis d'un paquet de Barilla en carton. Et c'est nul. Le truc, quand on voulait sortir vos spaghettis Barilla de la boîte bleue, ça dégueule, ça glisse. Et on en fout partout. Et je dis à Francky, ben attends, ils se payent de pardieu. Ils sont même pas fichus d'ouvrir une... de prévoir une sortie ronde. Facile en fait. Attends, les mecs, ils se payent de pardieu. Ils se sont pas dit, purée, les nouilles, elles s'échappent quand on ouvre la boîte. Ils l'ont pas payé cher à l'époque. Une bouteille de pif en avant. S'ils l'ont pas payé cher à l'époque, ils le payent encore moins cher aujourd'hui, purée. Ouais. Attends, même moi, je peux l'avoir sur ma chaîne gratos, je pense. Vous voulez bien, monsieur Depardieu ? Attends, qu'est-ce qu'il a fait comme connerie, lui, à ça, non ? Beaucoup. Il est parti vivre en Russie, c'est ça ? Il est devenu le pote de Poutine. Ouais, ben, je te veux pas sur ma chaîne. Société New York, 15 bon app. Donc, il est actionnaire. Plas cuisinés sous vide. C'est ça, des plats cuisinés sous vide. Et c'est qui ? Christophe Lambert. Ouais. Ah ! T'as vu ? Bien vu. Et la jeunesse, j'ai pas eu le temps hier soir de clôturer le vlog. Tout simplement parce que on a mangé et après, on a été fatigué. On a eu la tête dans le fion et on a dormi. Donc, on est le lendemain matin. Je suis en train de préparer ma boisson aux fruits du petit déjeuner. Et je vais en faire aussi pour Francky. C'est une sorte de smoothie, de purée de fruits. Oui, de smoothie. Je vais faire à la banane, à la myrtille, au gel d'aloe vera. Et pour me réveiller avec du thé vert. Et ensuite, je vais faire des gyozas. J'espère que vous allez bien. Merci. Je profite du fait d'être toute seule parce qu'on me fanfaronne tout le temps avec Francky. Pour encore une fois, si je ne l'ai pas dit avant dans ce vlog, remercier ceux qui ont demandé des nouvelles, se sont inquiétés. Et voilà, tout va bien. Tout va extrêmement bien. Tout va même mieux que jamais. Et cette année sera une chicanée. 2017 sera l'année de la fête. Et du smoothie. Aussi. J'ai fait du brocoli aussi parce que Francky il aime bien. Ouais. Il reste des patates. J'ai fait des nouilles chinoises, de l'omelette japonaise avec du blanc de poulet. Et j'ai fait des petits beignets de poulet au curry. Et des gyozas. Il est 21h30 presque. Et on a mangé. Francky est rentré chez lui. Tic tac, monsieur l'agent. Et voilà. J'ai vu sur mon téléphone. Je ne sais pas si je vous en aurais déjà parlé dans ce vlog. Mais j'ai complètement explosé. Explosé mon smartphone. J'ai un petit peu la trouille. Mais bon, je me dis qu'à 130 euros la répare. J'ai tout à y gagner. J'ai payé mon nouvel écran LCD. 36 euros. Voilà. Au bout de 10 jours, je l'ai eu à la maison. Le kit m'a coûté 7 euros. Donc pour une quarantaine d'euros au lieu d'une centaine d'euros, je vais peut-être parvenir à changer moi-même mon écran. J'espère. Restaurant que j'ai découvert à Bordeaux. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé. Ou sur Twitter ou Facebook. Feu. Donc 24 rue du Pas Saint-Georges. À Bordeaux. Un petit restaurant. Une sorte de petit fast-food vietnamien. Super sympa. Sur place ou emporté. 7 jours sur 7. Service continu. De 11h à minuit. Et je ne suis pas payée. Pour vous le dire. Prenez soin de vous. A très 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 bientôt. Ciao. 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 Merci.